Pour parler d'assainissement rural, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'enseignant Ghani Saro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir dans cet élément de Awandiaï l'assainissement rural en marche dans les communes de Djurupe et Tateguine par moins de 2000 latrines offertes aux populations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce projet ? Ce que nous avons fait dans cette commune, c'est juste ce qu'on appelle un changement très important. Le Sénégal n'a pas atteint les objectifs, les OMD en milieu rural, même au niveau national, c'était essentiellement dû à la démarche. Quand vous voulez une toilette, on vous demandait systématiquement de contribuer. Alors, ça avait du sens, mais maintenant ça ne l'est plus. Parce que demander un ménage en milieu rural de contribuer pour 50 000 francs, vous faisiez une discrimination négative. Une personne qui a Kidougou, qui a un pouvoir d'achat plus faible, ne va pas avoir accès à une toilette parce qu'elle n'est pas cette contrepartie-là. Donc, le programme que nous avons lancé, nous allons octroyer gratuitement sa contrepartie des toilettes aux populations. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rationnel ? L'assainissement, c'est un problème de santé publique. Vous avez des gens qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes. Vous avez des ménages dans lesquels vous n'avez pas de toilettes parce que les populations ne sont pas capables de payer. Donc, dans ce cadre, ce que nous allons faire, c'est un lancement donné gratuitement des toilettes aux populations. L'État du Sénégal s'est engagé avec une institution internationale pour un financement de près de 100 000 toilettes. Justement, cette opération que nous allons lancer, si elle marche, je suppose qu'elle va marcher, ça permettra d'aller dans une logique de gratuité totale. Tout cela recoupe une démarche cohérente de son excellence de président Maguissal, l'équité en milieu, l'équité sociale. Nous voulons offrir les mêmes qualités de toilettes en milieu urbain qu'en milieu rural. Et c'est derrière toute cette approche que nous voulons mettre en place. Nous avons vu que c'était les communes de Dioroupe et de Tataguine. Quelles sont les autres localités qui vont justement bénéficier de ce programme ? Justement, ce que j'ai dit, c'est que nous avons choisi Dioroupe et Tataguine. Maintenant, on va faire un passage à l'échelle avec un programme plus important de 20 milliards de francs CFA, justement. L'objectif, à la limite, c'est d'atteindre après les objectifs développement durable, qui sont très contraignants, mais également qui sont des sources de motivation pour avoir une qualité de service très importante pour les populations en milieu rural. Ça, c'est justement, directeur, en milieu rural, en milieu urbain. Est-ce que le Sénégal a atteint les objectifs de l'OMD ? Non, on n'a pas atteint les OMD, mais les raisons sont multiples. Mais le Sénégal a fait de très bons résultats. En milieu urbain, on a des programmes majeurs qui devraient, en principe, nous permettre d'améliorer significativement le taux d'accès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les critères de taux d'accès avec les OMD sont complètement différents des critères des ODD, qui sont encore beaucoup plus contraignants. Mais je pense qu'on a des investissements de près de 300 milliards de fonds CFA en milieu urbain, qui peuvent permettre d'améliorer significativement, je pense, le taux d'accès en milieu urbain, aussi bien qu'en milieu rural. Vous le savez, il y a un nouveau contrat dans la distribution de l'eau. Qu'est-ce que, justement, la structure que vous dirigez, l'ONAS, attend de ce contrat-là ? Voilà, je pense que ce nouveau contrat qui est en train d'être mis en place est une grosse opportunité. L'ONAS a été créé en 1996. Quand l'ONAS a été créé, je pense qu'il y avait une dizaine d'employés. Aujourd'hui, on est plus de 200. Le patrimoine de l'ONAS a été multiplié pratiquement par 100. Cela signifie que le montant de la redevance qui était attribuée à l'ONAS en 1996 n'a pas varié de façon significative dans son pourcentage. Nous recevons des subventions de l'État pour assurer l'exploitation. Ce n'est pas le rôle de l'État. La redevance doit être rediscutée, doit être auditée. Le modèle financier doit être édité pour créer une répartition équitable entre l'ONAS et la SONES sur l'utilisation de la redevance. Je pense que c'est un moment historique, c'est un moment très important et c'est un moment qu'on ne doit pas louper. Je pense que tout le ministère est en train de travailler dessus pour que l'assainissement puisse fonctionner correctement et surtout s'autofinancer. sans avoir besoin de subventions venant de l'État du Sénégal. Directeur, on le sait, l'hivernement est assez pour bientôt. Qu'en est-il des opérations pré-hivernales de votre structure ? Voilà, c'est une très bonne question. En principe, demain, lundi, mardi, mercredi, je dois faire le tour dans les différents services régionaux de l'ONAS pour faire le point avec mes collaborateurs, voir où nous en sommes, nous devrons démarrer en principe, je dis vraiment bien en principe, dans la deuxième semaine du mois de mai, les opérations pré-hivernales pour curer les canons, etc. Mais encore une fois, je ne cesserai de réputer. Les problèmes des inondations, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, ce n'est pas seulement une affaire d'investissants, mais c'est surtout et surtout un problème de comportement des populations. Nous appelons toutes les populations à nous aider pour que cet hivernage puisse se passer correctement. En tout cas, de notre côté, nous mettrons en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'on puisse passer un hivernage correct et que les populations ne puissent pas s'offrir d'inondations. Merci beaucoup, Alain Sona Gagné-Sarro. Je rappelle qu'il est le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS.